autour de l'arène d'élite de Niame. A l'occasion de l'ouverture de cette 42e édition du sabre national, cet après-midi, c'est l'ambiance qui réunit autour de l'arène d'élite traditionnelle de Niame. Des défilés, des délégations de huit régions dirigées à travers des danses. Ces dernières sont accompagnées d'autre part par leur staff technique avec la présence très remarquée des chefs traditionnels et des jeunes jeunes, amateurs et supporters qui ont décidé de rehaussier leur présence au coup d'envoi de cette énorme édition de Niame. Grâce aux dispositifs sécuritaires, tout s'est déroulé normalement au vultiprofessionnalisme de force de sécurité mixte présente à l'ouverture de cette cérémonie. Dans son discours à l'ouverture de cette 42e édition, le président de la fédération nigérienne de l'élite traditionnelle, Oufana Moussa, a appelé les parties prenantes à la rétenue. Reportage. Le combat de compétition de cette carnisée édition du sabre national. Ces 128 lutteurs, ces nœuds et 8 lutteurs CDAO, ici de huit régions de Niger, qui vont se mesurer pendant dix jours dans la fraternité, et leur souhait de soi, et d'où jaillera le roi des arènes, c'est-à-dire le champion du Niger 2021 de l'île traditionnelle. Cela réaffirme, une fois de plus, la consécration de la volonté de nos gouvernants à garantir un gouvernement pour l'épanouissement et le renouement des citoyens en général et de la jeunesse en particulier sur toute l'étendue du territoire national. Chers acteurs directs et indirects de la lutte, c'est pourquoi je vous demande à tous, responsables de l'église régionale des districts, de vous mobiliser et inviter et initier des activités de la lutte à la base pour prioriser et soutenir cette volonté affichée de nos gouvernants. À faire de la lutte, un des facteurs réels et naturels pour l'unité nationale religieuse, au président de l'église régionale, au district départemental et commune, de continuer sans donner l'identification et la présélection des jeunes lutteurs à la base en vue de mieux les préparer aux éliminateurs cantonales, communales et régionales dans le cadre des prochains centres nationaux. Je saisis cette occasion pour demander au président de l'église et des districts aux entraînés régionaux et aux lutteurs de bannir agemment certains comportements et agitations et de se conformer aux dispositions de la lutte de l'exercice de leurs droits à la réclamation. Aux arbitres et officiels techniques, je vous recommande d'être impartiux en appliquant strictement les lois et règlements s'agissant de notre sport-roi. Pour donner à cette fête son éclat d'une véritable fête de l'unité entre les fils de la nation. Le droit officiel à l'ouverture de cette 42e édition, le ministre de la Jeunesse et de l'Esprit, Cé Koudoro, s'est dit très fier de la tenue de cette NM édition de Niamé. En ce instant mémorable, je veux joindre ma voix à celle des populations de Niamé pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux illustres hôtes venus de toutes les contrées de notre cher pays et d'ailleurs pour partager avec nous ces moments de ferveur que nous ferons vivre dix jours durant nos talentueux lutteurs. Cette fois-ci encore et comme les précédentes éditions, les populations de Niamé ont fait preuve de leur hospitalité légendaire ainsi que d'une mobilisation exceptionnelle pour réserver au Hoc un accueil fraternel et chaleureux. Chères populations de Niamé, soyez-en remerciés. Cette mobilisation me réconforte car elle témoigne non seulement de votre attachement à notre sport-roi mais aussi présente de vos encouragements et soutiens aux vaillants lutteurs. Mesdames et Messieurs, depuis son nationalisation en 1975, la lutte traditionnelle du simple jeu a été laborieusement construite pour s'imposer aujourd'hui comme son roi dans notre pays et devenir un puissant outil de prévention de conflits et de promotion de pertes durables par les valeurs qu'elles véhiculent. C'est le lieu de témoigner toute notre reconnaissance à tous ceux qui individuellement et collectivement ont œuvré depuis 42 ans à faire de la lutte traditionnelle cet outil de renforcement de notre unité nationale. En tant que dénominateur commun et passion partagée, la lutte établie dépend entre les communautés indépendamment de leurs différences culturelles et des appartenances politiques. C'est pourquoi la 42e édition nationale est placée sous le thème « Vivre ensemble, nous sommes une famille » par les autorités de la 7e République. Mesdames et Messieurs, « Vivre ensemble, nous sommes une famille ». Ce thème n'est pas fortu. Il exprime les liens pacifiques de bonne entente que nous devons entretenir dans notre pays. Il réveille en nous la culture des valeurs telles que la citoyenneté, la paix, la tolérance, la sécurité, l'entraide, le fair play, l'unité nationale, toutes choses qui concourent au renforcement de la cohésion sociale. Très tôt ce samedi matin, les compétitions ont repris à Niamey, suivant à présent le contre-indis de notre équipe sur le terrain. C'est parti pour la première journée de la compétition du sabre national de l'allée traditionnelle à l'arène de l'île de Niamey devant une foule immense et avert. C'était en présence des autorités de la ville de Niamey en tête le gouverneur de la région, le chef de canton de Saga Amirouma Azou et le chef de canton de Méneseroua dans la région de Difa Kachal Lagasso. Les premières compétitions ont opposé la région de Desso et Tilabiri et la région d'Akadez et Maradi et l'occasion pour les Nigéliens de revivre le combat de la lutte traditionnelle. La surprise de Mepar des gladiateurs reconnus de la région de Desso sont tombés devant les lutères de Tilabiri. Il s'agit de Souwela Abdu et Noura Hassan. de Mepariri de Mepariri et Noura Hassan. de Noura Hassan. de Mepariri d'Akadez C'est parti ! C'est parti ! Des attentes des amateurs, des sports rois au Niger. Il y a eu deux rencontres de 10 et 10, mais nous pouvons dire que de toute façon, les débuts ont été toujours difficiles. Et la première chose à remarquer est que nos lutteurs manquent de conditions physiques. Ils n'ont pas eu le temps pour se préparer. Il y aura sabre, il n'y aura pas sabre. Et vous avez vu la preuve. Déjà, sur les 20 combats, au lieu d'éliminer peut-être 20, il y a eu peut-être 23, peut-être 3 ou 4 combats nuls. Vous avez vu ? Et les combats nuls supposent qu'il n'y a pas eu d'attaque franche et que les gens manquent totalement de conditions physiques. Mais sinon, les premiers combats doivent être les plus difficiles parce que ce sont des combats des invaincus. Vous avez vu, on avait prévu dans certaines interviews que c'était 40 qui allaient tomber les premiers jours. Eh bien, je vous confirme qu'il y aura plus de 40 dans la mesure où, quand il y a un combat nul des deux invaincus, les deux sont supposés comme étant tombés. Ça veut dire qu'à la soirée peut-être, on va assister, au lieu de 40, éliminés sur les 80, on risque de se retrouver au moins à 43, 44. En tout cas, éliminés à la première phase, à la première journée de la compétition. Donc, les compétitions de demain seront un peu moins difficiles que, en tout cas, les combats seront un peu moins difficiles que ceux d'aujourd'hui. Et après, maintenant, lundi, vous allez voir qu'avec les 80, on va se retrouver sensiblement avec peut-être seulement 15 invaincus. Pour rappel, le premier combat, ce sont bien deux roulets de la communion et la discipline. Et enfin, tous les lutteurs des quatre régions, titulaires et suppléants, ont respectivement réussi à 50 000 francs CFA de la part des autorités en charge. C'est ici que s'achève cette édition, programme spécial, l'île traditionnelle, depuis l'arène d'élite traditionnelle de Niamey. Sous-titrage Société Radio-Canada